Bonjour, il y a des cas où l'on peut corriger un coup uniquement en pratiquant un lifting du coup avec une cicatrice derrière l'oreille. Quand est-ce que cela est possible ? Cela est possible quand il n'y a pas à corriger l'ovale du visage de façon importante ou des bajoues importantes ou un affaissement du bas du visage. Car il serait illogique de vouloir faire un joli coup et de garder un oval du visage avec des bajoues ou un affaissement de la partie inférieure. En revanche, c'est des patients jeunes mais à qui on voudrait accentuer l'angle cervico-mentonnier. Des patients qui ont déjà eu des liftings et qui veulent simplement rafraîchir leur cou. Des patients pour lesquels effectivement il n'y a que le cou parce qu'ils ont une peau fine, un cou mince et que c'est la peau sur le cou qui vient pêcher esthétiquement plutôt que le bas du visage. A ce moment-là, on ne pratique pas de cicatrice devant l'oreille, on fait simplement une cicatrice derrière l'oreille qui nous permet de redraper la peau et de venir exercer une tension derrière le cou pour corriger. Ce geste peut être aussi associé à la mise en place de fils résorbables longs pour recréer et accentuer l'angle sous le menton, l'angle cervico-mentonnier. C'est une possibilité qui nous est offerte dans les multiples types de lifting, les multiples types de chirurgie de la face pour entretenir un joli coup, un bel ovale et un visage qui reste en forme et pas fatigué. Merci. Merci. Merci.